On est de retour sur Vakram.net, une interview Envy avec Malek et Happy. Bonsoir. On va commencer par vous parler du tournoi Dreamhack Masters Malmö 2017. Quelle est pour l'instant votre impression sur votre premier match contre G2 ? Salut tout le monde, je pense que pour le match contre G2, j'avais la sensation de l'avant-match comme à l'OSL Pro League, on avait eu le même first match-up avec G2 en premier, je pense qu'on se sentait plutôt bien au niveau du jeu, on savait que ça allait être une guerre mentale en fait, et c'est souvent le cas dans les matchs français, donc en gros le but était de bien entrer dans le match, et simplement d'être solide jusqu'au bout quoi, voilà. Donc c'était vraiment le truc. Après, je ne sais pas si je dois développer sur le cours du match et ce qui se passe après au final, mais on verra peut-être plus tard, mais on est rentré comme ça dans le match, ouais. On avait un game plan en fait, moi j'avais une bonne idée en tête, on avait bien regardé G2 sur Inferno, et tout ce qui était pistol, premier rune armée, c'était du tout cuit entre guillemets, on avait vraiment le game plan qui était prêt à dérouler, et je sentais, même si on mettait des runes, je sentais qu'il y avait de plus en plus une difficulté mentale à aller les chercher, peut-être un peu d'anxiété, un petit peu de peur par moments, et je savais que ça allait nous coûter sur le side CT, parce qu'on a beau faire un side 0 qui est plus que respectable, en CT, on met le GR, on prend l'écho, et là j'ai senti la dégringolade ultime au niveau mental, au niveau prise de décision, au niveau placement, et à aucun moment on a su revenir et on perd des runes entre guillemets imperdables, et voilà, le match s'est en effet beaucoup joué au mental, et c'est là, c'est de là dont vient l'erreur. Ensuite, deuxième match, match éliminatoire, sans débattre sur le format du tournoi, d'avoir un match d'élimination en B1, comment vous abordez du coup le match-up contre Fnatic ? Je pense qu'on l'aborde mal, on a fait un gros débriefing hier, avec beaucoup de choses dont on a parlé, et la chose qui est ressortie quand on posait des questions aux joueurs, c'est qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'on pouvait se faire sortir aussi vite du tournoi. Donc ça peut aller très vite, comme tu l'as dit, 2 B1 et Pichao. Et je pense qu'il y a eu cet effet de, ok là on est en train de jouer notre tournoi, si on perd c'est fini, on n'aurait même pas joué un seul BO3. Et même si on fait encore une fois un bon side hero, avec erreur, etc., on en finit à 9. La force mentale de l'équipe était beaucoup trop faible pour qu'on grigne des rounds en CT et qu'on prenne l'avantage. Et au final, deux matchs avec des équipes différentes sur des meubles différentes, et pourtant il y a les mêmes soucis qui remontent. Donc ouais, il y a eu un gros souci de mental à cette LAN, et on a parlé de tout ça déjà dans notre debriefing. Une question pour toi du coup Malek, par rapport à... On sort du tournoi, donc on va parler des vacances. On sait que les joueurs, souvent pendant les vacances, ils ne touchent pas au jeu, ils yident la tête, ils font des activités des familles. Et toi après, en tant que coach, est-ce que tu regardes un peu le jeu qui a été fait avant les vacances ? Un peu d'analyse de ce qui s'est passé, de la préparation du coup pour la saison à venir. En rentrant d'Atlanta, fin juillet 28, par là, on avait décidé de vraiment couper, moi aussi. J'en avais besoin, on partait sur un bon mood. Donc clairement, je n'ai pas fait ça tout de suite. Je voulais que tout le monde ait au moins 10 jours à se vider la tête, à ne pas penser au jeu, à ne pas réfléchir. On le fait déjà toute l'année, et on fait un gros travail sur l'esprit d'équipe, etc. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de niveaux, donc on s'était vraiment dit, go, vraiment couper. J'ai fait une rentrée un peu préalable à l'heure, où j'ai d'ailleurs aidé un peu l'académie pour la GFINTI. Et j'en ai aussi profité pour me pencher sur tout ça, effectivement. On a regardé un peu, enfin j'ai regardé, et puis on a partagé avec Vincent un peu avant la reprise. Voilà ce qu'on avait jusque-là, quels étaient les grands sujets pour attaquer la rentrée. Comment on allait aborder ces séries de compétitions. On avait beaucoup de qualifs qui allaient arriver aussi. Donc ouais, on a bien regardé tout ça, et on voulait vraiment refaire une reprise en surfant sur Atlanta. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, en tout cas sur la première semaine. Et puis, gros come-up de notre part, parce qu'on s'est qualifiés partout. Donc c'était plutôt cool. Voilà. Donc maintenant, on va parler de ce qui se passait aussi pendant les vacances, par rapport aux autres équipes, tout ce qui est shuffle. Comment vous le vivez, vous le shuffle, en étant extérieur à ça, en voyant les équipes se casser, se former, les joueurs qui bougent ? Comment toi, tu le ressens, Vincent, par rapport à ça ? Mais est-ce que tu trouves que des équipes ont vraiment gagné au change, et d'autres, au contraire, ont perdu leur force ? C'est vrai que ça ne me passionne pas forcément. Moi, j'aime bien regarder et sentir quelles équipes vont être fortes. C'est le seul truc vraiment qui m'intéresse. Après, tout ce qui est changement, il faut tout le temps attendre des confirmations, il y a des rumeurs, etc. Même si la plupart des moves étaient assez évidents, à part éventuellement celui de Kiyo. Je pense que Navi, par exemple, va être une très bonne équipe. Pas tout de suite, mais sur le long terme. Faye, c'est un petit peu l'inconnu, où ils peuvent faire des matchs éclatants et se rétamer, comme là, maintenant. Mais sinon, globalement, il y a eu de gros, gros bouleversements. Quand tu te dis que l'équipe qui a gagné le Major, elle n'aura plus jamais la même line-up à deux semaines d'intervalle, c'est vrai que tu te dis qu'on est arrivé très, très loin dans tout ce qui est shuffle. Et sinon, je pense que globalement, tout s'est fait pour le mieux, entre guillemets. Les équipes qui devaient mourir sont mortes. Les équipes qui devaient changer ont changé. Et il y a deux, trois petites nouveautés, comme par exemple Optic, qui a une line-up. Ils essayent de faire une phase bis. Et ouais, c'est intéressant. Mais au final, les grands ténors restent les mêmes. SK ne bouge pas. Astralis ne bouge pas non plus. Donc voilà, il y a du changement. Mais en tout cas, moi, ça ne me touche pas forcément. Je veux juste voir la suite. Après l'hiver et le cheveu français, franchement, celui-là, même si c'était assez mouvementé, c'était plus vu comme le petit spectacle. C'était vraiment vu avec de la distance. C'était un peu comme Vincent. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer ? Essayer de sentir un peu les équipes qui pouvaient éventuellement performe. C'est tout pareil. Et non, franchement, on n'y a pas vraiment prêté attention plus que ça, au final. Donc un peu déçu pour Kyo aussi. Mais non, c'est tout. Donc qu'est-ce que la victoire à la Dreamac Atlanta a validé pour l'équipe ? Atlanta. Atlanta, ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'on a beaucoup d'inconnus quand on crée l'équipe. Enfin, même en termes de rôle. Enfin, voilà. Tout le monde, on est humain, on a le droit de douter. Et parfois, on se dit, bon, c'est long, quoi. On est sur le long terme, mais c'est long. On galère, on fait beaucoup d'efforts, on parle beaucoup. Franchement, on croit fort en notre projet, mais on trime. Et voilà, franchement, juste avant les vacances, d'aller chercher l'Event. Et la manière dont ça s'est passé. Moi, je pense notamment à Heroic, on perd en poule 16-7 sur Inferno. On est un peu checky. On a encore ces problèmes récurrents en termes d'investissement sur les rôles, sur les petites pressions, les petites décisions qui sont un peu douteuses parfois, de manière générale. Et on rentre dans l'arbre final. Et je sens qu'on monte de niveau, on monte en pression. On ne fait rien d'extraordinaire. On est juste nous. Et on fait juste ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Et je sens que la soupape, elle se libère un petit peu. Et vraiment, c'était le truc qu'il fallait, quoi. Pour partir en vacances sereinement, attaquer la semaine de reprise au taquet. Et du coup, pousser encore plus dans le bon sens, quoi. Donc, je suis vraiment content de ça. C'est vrai que la victoire à la Dreamac Atlanta, elle est ultra symbolique de notre équipe. Je pense qu'un truc que j'ai répété le plus en privé, c'est qu'on progresse, mais qu'est-ce qu'on est lent. On est vraiment lent. Mais ce qui compte, et ce qui a toujours compté dans mes anciennes équipes, surtout quand on partait de bas, c'est d'être capable d'avoir une courbe ascendante. On est en croissance. Et aussi petite soit-elle, elle est présente et je pense que tout le monde la sent. On gagne des matchs aujourd'hui qu'on n'était pas capable de gagner il y a trois mois. Et c'est le plus important. Et on va dire que la victoire à la Dreamac Atlanta, c'est marrant parce que c'est la dernière latte de notre mi-saison. Et ça conclut bien la mi-saison. C'est-à-dire que pour moi, on aurait pu en gagner au moins une avant, mais pas possible. Il fallait juste plus de temps. Et voilà, elle a confirmé qu'on allait dans la bonne direction, mais juste qu'il fallait être très patient. Et redoubler d'efforts sur beaucoup d'aspects aussi bien stratégiques qu'individuels. Donc c'est vrai qu'elle a, ironiquement, moi je la considère comme un symbole de Envy Us, cette version. Justement, merci pour la transition avec Kiyoshima. Donc tout le monde, tous les Français sont déçus pour lui. Ils ne comprennent pas vraiment le move de Faiz. Mais qu'est-ce que vous le voyez faire ? C'est une question également que j'ai posée à Kany et à Pex. Qu'est-ce que vous le voyez faire dans les semaines, les mois à venir pour lui ? Il peut streamer. Non, je pense que ça va être très compliqué pour lui parce que maintenant, c'est un petit peu plus professionnel. Les rosters sont lock. Si tu veux trouver une équipe, c'est avant sa deadline pour passer, par exemple, les EPL ou les ECS. Donc là, il est dans un trou noir, je pense. Ou même s'il voulait faire des choses, il ne pourrait pas. Après, c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que Kiyo, ce n'est pas forcément le personnage le plus bankable de la scène. Même s'il pourrait être encore meilleur que ça, que les joueurs, enfin les équipes, n'auraient pas ce choix. Enfin, ils ne prendraient pas Kiyo en premier choix, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une réputation qu'il a, qui lui colle à la peau depuis longtemps, depuis Envy. Et c'est vrai qu'à part attendre des opportunités qui arriveraient probablement après décembre, j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle. Et de toute façon, il le dit lui-même, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il a plutôt bien résumé. Je pense qu'il va prendre le temps, du coup, de se recentrer sur sa vie à lui, prendre le temps de réfléchir, voir ce qu'il peut faire, comment il peut le faire. Je ne suis pas trop dans sa tête, je ne le connais pas en plus personnellement, mais il a bien résumé. Et puis, voilà, là, il est effectivement un peu coincé. Il n'y a pas 50 000 options. Donc voilà, après, à partir de l'instant où il stream, qu'il reste en forme, qu'il est dans le coin, je suis persuadé qu'il va rebondir. Ça prendra probablement quelques temps, mais il trouvera, je pense. Et je pense qu'après une vie, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Il y avait eu un délai, il me semble, quand même. C'était assez rapide. Je ne sais pas, mais j'espère qu'il va retrouver. Donc maintenant, après les vacances, c'est la période des tourments un peu pour vous. C'était le calme. Maintenant, c'est la tempête. Les compétitions s'enchaînent. Là, vous allez en Cance et maintenant, vous allez enchaîner presque un mois sans rentrer à la maison du tout. Comment vous le vivez personnellement et d'une façon pour l'équipe ? Parce qu'on savait qu'avant, par exemple, avec les gaming house, pour les équipes, ça ne se passe pas forcément bien. La vie ensemble. Mais là, au final, c'est toujours de la vie ensemble, mais en tournée. Tu as dit le mot, en fait, comme une tournée. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que je n'ai jamais été une rockstar. Mais tout le monde est conscient que tu as cette aventure, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir stabiliser les émotions, la fatigue, celui qui tombe malade, la pression du temps sur la manière de s'entraîner, comment on s'entraîne. Oui, non. Il y a énormément de sujets à gérer, effectivement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. Je pense que c'est le principal objectif. Et puis, voilà. Mais une fois de plus, on a quand même de la chance. On a une chance incroyable. Là, on est à Malmö en Suède. Moi, c'est ma première fois en Suède. Ensuite, on va enchaîner. On va à Mykonos. Bon, on passe une semaine à Mykonos. Ensuite, on rentre deux jours à la maison. Une semaine à New York. Et ensuite, on part à Atlanta pour Lili. Bon, effectivement, c'est compliqué. Mais je pense qu'on a tous quand même la motivation de... Là, on a perdu, mais on est déjà tourné vers Mykonos. On demande à la qualifier Peace Center. Enfin, voilà. On a notre cerveau qui est pris. Et je pense que finalement, ce mois, je pense qu'il va passer très, très vite. Et qu'il faudra juste gérer les émotions de chacun et les petites choses de la vie courante, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un truc, Vincent. Moi, je sais que je serai motivé sur tous les tournois parce que je suis un peu curieux. Je m'explique. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, de faire autant de tournois, d'être aussi éloigné de la maison et que ça s'enchaîne, que ce soit intense. La dernière fois qu'on a vécu ça, c'était avec Envious ou LDLC version 2014-2015 où on était en bootcamp, on allait en LAN, on revenait en bootcamp, on allait en LAN, etc. Et moi, à cette époque, j'en ai retiré que du positif. Donc, je suis très curieux de voir, un an, deux ans après, avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs et un contexte complètement différent, quelle forme ça va prendre, quel contraste ça va amener à l'image que je m'étais fait à l'époque. Et moi, je suis curieux, donc forcément très motivé. Et je pense que Damien a raison, ça va passer très vite. Surtout quand tu te fais éliminer aussi tôt dans le tournoi. Donc, voilà, il y a eu une conclusion malheureuse au premier à Malmö. Ce que je me dis, c'est qu'on va avoir beaucoup de chance. Et je pense que pour l'équipe, pour les joueurs qu'on a, on enlève une certaine pression de se dire, OK, là, on va être en tournée et on va tout donner. Et peu importe ce qui arrive au premier event, ce qui compte, c'est la globalité. Et ça, je pense que même si on n'en a pas parlé, ils l'ont très bien compris. Et voilà, là, on est vraiment dans... Parce que quand on sort du tournoi, on ne se tourne pas les pouces. On s'entraîne. Hier, comme je l'ai dit, on a fait un gros débrief. On amène des nouvelles choses dans notre jeu. On practice. Demain, on va jouer des qualifications pour l'Epiccenter. Pour moi, c'est vraiment un process et on est en train d'apprendre en équipe comment ça se passe, comment on peut gagner, comment on peut évoluer et surtout comment on joue ensemble. Et ça, c'est le CS basique. Et c'est le plus difficile et pourtant le plus simple à comprendre, entre guillemets, mais à mettre en œuvre, c'est très compliqué. Et des fois, ça repose sur des petites choses dont on n'a pas forcément conscience. Et le but, c'est de prendre conscience de ces choses. C'est très abstrait quand je parle, mais en gros, on est en train d'apprendre à jouer ensemble, à être coordonné et ni plus ni moins. Tu as parlé de la qualif'Epiccenter qui se déroule à partir de demain. Mais là, il y a pas mal de compètes en ligne, des qualifications. Après, vous avez aussi les LAN qui sont au mieux. Mais vous n'avez pas peur un peu du burn-out par rapport à ça, que ça s'enchaîne trop, qu'au final, vous ne pouvez pas vraiment préparer en amont la compétition et qu'au final, ça ne puisse pas vous nuire d'enchaîner un peu tout ça ? On est parti sur un projet à long terme. Il a très bien dit la création de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait fait une interview très sympa sur ça en février. On s'est énormément entraînés pendant, je dirais, même six mois. Vous nous avez vus en ligne, mais pas énormément en tournois. Et quand vous nous avez vus en tournois, c'était beaucoup de tournois de moindre importance. Finalement, on a fait le SL Pro League et maintenant Malmo. C'est nos deux seuls gros events. Donc, en fait, on a juste faim. On a passé des heures et des heures à parler, à chercher des finesses, à apporter quelque chose de nouveau à CS. Et en fait, voilà, là, on a la chance maintenant de pouvoir compiter dans des niveaux supérieurs et on a juste la dalle. Et si on peut en jouer 20, on en jouera 20. En gros, je pense que c'est un peu ce que je ressens. Et je pense qu'on a vraiment envie de se mesurer, d'avancer. Et voilà, c'est mon avis. Pour le burn-out, moi, je sais que ça me fait... Enfin, moi, j'aime bien jouer beaucoup en tournois. C'est vraiment... D'ailleurs, je pense que tu demandes à n'importe quel joueur, il te répondra toujours la même chose. Après, il y a jouer et jouer. Non, on joue pour gagner, normalement. Donc, voilà, quand tu te fais éliminer d'un tournoi, tu ne peux pas te rouler les pouces. Et il faut être capable, et ça, c'est très dur, mentalement, de practice, de se lever le... Je ne vais pas dire le matin, mais au moins le midi, pour venir sur les serveurs ensemble et parler du jeu. Et je sais déjà qu'on s'est heurté à une première difficulté avec ça. Et on est en train de combler cette carence au fur et à mesure. Mais comme je t'ai dit, tout ça, c'est un processus. Et ça passe par mille aspects. Comme par exemple, être capable de s'entraîner même quand tu es éliminé. Donc, le burn-out, j'espère qu'aucun de mes joueurs, et je ne pense pas, le ressent. Parce qu'on est vraiment au tout début. Et comme l'a dit Damien, on n'est pas là pour rien faire. On va maintenant parler du dernier arrivé dans l'équipe, d'XMS. Avant les vacances, il avait l'air pas super en forme. Mais là, depuis la rentrée, on dirait qu'il a amélioré son jeu. Est-ce qu'il a eu un entraînement spécifique ? Est-ce qu'il a réussi à trouver les points sur lesquels il devait travailler ? Comment il a rattrapé, on va dire, son retard ? Quand on a récupéré Alex en février, dans la même lignée que ce que je disais juste avant, par rapport au fait qu'on est vraiment parti sur des gros dossiers avec six mois d'entraînement, on a pris le temps de faire les choses. Et avec Alex, ça a été le cas. Nouveau rôle pour lui. On lui a demandé d'ouvrir, de prendre de la place dans le trio d'attaques, de lui expliquer comment ça se passait. Mais entre de la théorie à la pratique, il y a vraiment un monde. Et il a eu besoin d'écouter, qu'on lui dise beaucoup de choses, qu'on partage beaucoup de choses. On a fait beaucoup de séances indives, lui et moi, au départ. Il a passé du temps avec Vincent. Mais il y a besoin de digérer les choses, de digérer les choses, de faire de la compétition, et re-répéter, et re-répéter, et finalement, être récompensé que plus tard. Et la coupure, ça lui a fait beaucoup de bien, parce qu'il est revenu frais, frais, mais avec l'intention d'appliquer ce qu'il avait engrangé ces six derniers mois. Et ça marcherait bien pour lui, mais finalement, il applique ce qu'on a essayé d'appliquer déjà en février. Je suis vraiment ravi de lui en ce moment, et j'espère qu'il va juste continuer. Il est très à l'écoute, et j'espère le voir encore plus fort dans les semaines qui viennent, parce qu'il en est capable. Je vais faire une petite analogie, c'est qu'Alex, donc XMS, c'est le joueur dont on avait besoin chez Envie en 2017. Pour moi, c'est une petite pépite qui a besoin d'énormément de travail. Mais je me souviendrai toujours dans les matchs de qualification aux IUM Katowice en 2017, premier match officiel avec nous, il m'impressionne, il ouvre, il comprend bien le jeu, il est malin, et il est motivé. Il a vraiment faim, il a envie, quand on vient en LAN, il n'arrête pas de répéter, moi j'ai envie de jouer dans le stade, etc. Donc je pense qu'on a eu de la chance de le trouver, parce que vu la création de l'équipe, il y a eu des éléments presque aléatoires qui ont fait que. Et moi, je suis très très content d'Alex. Après, Alex, il est passé par plusieurs phases, tout à fait normales d'ailleurs, de piques de niveau, d'inconstances générales, où il peut être très bon sur un match, ensuite très très mauvais sur les 5 prochains. Mais, depuis je pense, la Dreamhack Valence-Atlanta, on a commencé à sentir vraiment que, voilà, il comprend ce qu'on lui demande, il a envie de faire ce qu'on lui demande, et il se sent à l'aise. Donc concrètement, c'est le trio gagnant pour un joueur. Et si on arrive à le peaufiner encore un tout petit peu, on aura vraiment une équipe très très forte. Je vais vous remercier pour l'interview, du coup. Et comme d'hab sur VACAR, je vous laisse le mot de la fin. Merci à toute la petite famille, les Boys in Blue, que ce soit même l'Académie d'ailleurs, parce que franchement, ils sont trop top avec nous. On a vraiment un bon contact avec eux, et ça, c'est vraiment chouette. On a vraiment moins l'impression d'avoir un truc qui se crée, c'est vraiment cool. Jojo, qui est dans l'ombre, un peu plus qu'avant peut-être maintenant, mais qui déchire aussi. Et puis, les petits Boys, on est en train de décrire notre histoire, c'est un peu le truc du moment, mais tous les jours, on écrit notre histoire, et là, on est en tournée. C'est vraiment chouette. Envious, Mike, Royal, quoi. Les fans. Merci, merci les gars. Vraiment, c'est cool. Et d'ailleurs, quand on se connecte à Twitter et qu'on voit un super retour de tout le monde, c'est vraiment top. On a reçu de super messages, il y a eu un documentaire récemment, on a eu des retours vraiment, vraiment top, et ça fait chaud au cœur, et ça donne franchement des forces pour le coup. Donc, continuez, on va tout donner, et voilà. A très bientôt les gars. Alors, tout ce qu'il a dit, et d'habitude, je fais un prout en guise de fin d'interview, mais là, je voulais juste faire un petit bisou à Biggie Uzi, parce que tu m'y as fait penser en plus, et qu'ils ont été des bannes, et puis voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts, et voilà, un petit coucou à eux.